Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ou alors la dernière vidéo consacrée à la création de notre petite bombe avec Blender. Dans cette vidéo nous allons apprendre à faire sa bouche et nous allons mettre les couleurs avec le shading. Allez c'est parti ! Alors déjà on va commencer par sélectionner cette partie ici de son corps ou de sa tête je ne sais pas. Et on va faire un tab pour aller en edit mode. Déjà là en edit mode on voit qu'il y a des vertices qui sont prédisposés pour écrire, pour former la bouche. Mais avant de continuer je vais déjà archiver mes raccourcis claviers ici. Tac 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 et je repars en edit mode. Allez facilement ! Donc ici je vois déjà que j'ai mes vertices qui sont prédisposés à écrire les vertices de ma bouche. Donc déjà je les positionne plus ou moins au bon endroit. Si mon propre champ editing est activé je le désactive ici en haut. Et je fais un shift maintenu et je sélectionne cette croix vertice. Une fois que c'est fait on va faire ici un V pour les séparer avec ceux du bas. Vous voyez que là maintenant c'est comme si on avait pris le ciseau et qu'on avait fait une découpe ici comme ça. Maintenant une fois qu'ils sont séparés on va maintenant chercher à mieux les organiser. C'est à dire que certains se remplacent un tout petit peu devant et d'autres se remplacent un tout petit peu en arrière. Mais en gros ici ça ne dérange pas vraiment si on les place au même niveau. Ok. Donc une fois ceci dit on va faire ici un Alt et clic droit. Afin de sélectionner la loupe de vertice comme ça. Alors si Alt et clic droit ne fonctionnent pas chez vous. Vous faites un shift maintenu. Et vous sélectionnez comme ça ici manuellement. Avec un clic droit de la souris. Ensuite on va excruider avec un E. Et on va déplacer comme ça. On part sur la vue de face. Ok. On va encore excruider avec un E. Et on va déplacer comme ça en arrière. On va faire un S sur l'axe des Z. Pour relier plus ou moins les deux Z. Comme ça du haut et du bas. On va aller sur la vue de profil. On va aller en Royal Frame avec un Z. Et ensuite on va excruider. On va excruider. On place ça ici. Comme ça. Et on fait une dernière excruciation. On repart sur la vue de face. Si on veut on déplace comme ça. Mais ce n'est pas forcément nécessaire. Puisque ça ne sera pas visible. Ok. Là maintenant on va retourner en Edit Mode. Et on va aller au niveau du modifieur subdivision de surface. On va cliquer ici. Pour que les vertices collent sur les faces. De ce fait on va pouvoir maintenant améliorer la bouche ici. Déjà en déplaçant ces vertices comme ça. Comme ça. Et en déplaçant également ces vertices. Et en déplaçant également devant comme ça. On fait un 1 pour aller sur une revue de face. Ok. Et ici on déplace un peu. Pour ne pas que sa bouche soit grande comme ça. On peut utiliser le Proportional Editing comme ça. Et diminuer la taille de la bouche comme ça. On part également sur les autres vues. Pour que ce soit nickel. Et là on peut également déplacer comme ça. On déplace. On lui met un tout petit peu plus de sourire. Et là on déplace vers le bas. Ok. Donc ici on peut passer toute notre journée à essayer de bien positionner les vertices. Mais déjà une fois que les vertices ont la position que vous souhaitez. C'est nickel. Donc là je risque de passer en Speed Modeling. Parce qu'ici c'est beaucoup plus le positionnement des vertices. Une fois que les vertices auront la position que je souhaite. On va continuer. Super. Alors une fois que vous avez positionné correctement les vertices. Afin que ce soit la bouche parfaite. La bouche de vos rêves. On va maintenant pouvoir passer au Shading. Alors pour aller dans le Shading c'est ici. Dans cet onglet du Shading. Tata tac. Ici on va ramener ça vers le haut ou vers le bas. On vient ici au niveau de la croix de visite porte. On dézoome. On positionne correctement notre modèle croix D. Et on va commencer. Alors déjà on va sélectionner la partie du corps de notre personnage. Sur laquelle on a envie de mettre une couleur. Par exemple j'ai envie de mettre une couleur sur sa tête et son corps. Une fois que je sélectionne avec un clic droit. Je clique sur nouveau ici. Tac. Nouveau. Et comme ça là en bas il y aura un node qui va être créé. C'est le node de base. Le principal BSGF. Et sur ce node il y a une encrée qui s'appelle la Base Color. Je vais tout simplement modifier la couleur ici. Et là normalement ça doit être orange. Mais là l'écriture ne se passe rien. Parce que moi dans mon blender je pense que j'ai désactivé au niveau d'ici du support display. Donc je vais cliquer ici pour l'activer. Et comme ça là maintenant ça sera visible. Donc là c'est le cas où si vous venez ici. Et que par erreur vous avez désélectionné cette option ici. Le support shading. Donc c'est qu'il faut tout simplement revenir ici et sélectionner. Comme ça là maintenant on voit notre personnage. Donc là. On va juste modifier également ici au niveau du principal BSGF. La roughness. On va diminuer la valeur pour qu'au niveau de la surface. Du corps de notre personnage. Ça ne soit pas croque. Croque rugueux. Que ce soit un tout petit peu lisse. Un peu comme ça. Ici un peu. Tout simplement j'ai mis encore un tout petit peu. Un peu comme une vraie bombe. Ok. On va continuer. Alors on va également mettre la même couleur sur ces chaussures. Alors déjà ici je peux renommer la couleur en orange. De ce faire je peux maintenant sélectionner ces chaussures ici. Venir ici et sélectionner la couleur orange. Comme ça là maintenant la couleur orange sera également positionnée sur ces chaussures. Là maintenant il nous reste à colorier ses yeux. Son corps ici. Et la mèche. Donc pour faire ça ce sera assez facile. On clique ici au niveau de la mèche. Nouveau. Pour créer un nouveau matériel. Au niveau de la couleur on va mettre une couleur noire. Et on va venir ici en bas. La roughness on diminue un tout petit peu. Le matériel ici qu'on a créé. On va le renommer en noir. Et on va maintenant modifier la couleur ici. Au niveau de ses jambes. On met le noir. Également au niveau de ses yeux. On met le noir. Et c'est parfait. Alors là puisque c'est un personnage assez cartonesque. Assez simple à réaliser. Je trouve que pour le shading il ne faut pas forcément mettre quelque chose de hyper complexe. Ou hyper compliqué. Parce que ce n'est pas forcément nécessaire. Mais en même temps on peut également essayer de pousser le shading. En ajoutant du bump du relief au niveau de son corps. Mais cela ce n'est pas forcément nécessaire pour ce type de personnage. Alors une fois que cela est fait. Là maintenant on va retourner ici dans le droit de viewport. Dans le layout. Et on va travailler avec le moteur de rendu easy. Pour que ce soit assez rapide. Par exemple pour laquelle on va déjà venir ici au niveau du world. Et on va modifier la couleur de l'environnement. Parce que si on ne modifie pas. Et que l'on part ici à un mode de rendu. Ici je vais... Là c'est le support shading. On peut également faire ici un shift Z pour basculer entre les deux modes. Comme ça. Vous voyez que là actuellement c'est assez noir. 1 de 1 parce qu'il n'y a pas de lumière dans la scène. Et de 2 parce qu'au niveau de la couleur ici. C'est une couleur assez grise. Qui est plutôt noir. Donc si ici on vient et on augmente la couleur. Cela va un tout petit peu changer. Donc ici vous pouvez mettre la couleur que vous voulez. Comme ça. Ok. Donc déjà là. Il y a également le fait qu'on n'est pas forcément la même coloration au niveau du world. Si ce n'est pas le cas. Il faut aller au niveau du film. Et les coucher ici. Comme ça là maintenant. Là il y aura la couleur du world. Que vous allez mettre ici. Dans la scène. Ici on va un tout petit peu monter ça. Et là vous pouvez mettre la couleur que vous voulez. Ok. Ok. Donc là maintenant. Si la couleur du world ne vous plaît pas forcément. Il y a moyen d'importer une image HDRI. Mais dans cette vidéo on ne va pas le faire. On va utiliser les configurations de Blender. Pour créer quelque chose d'assez sympa. Ok. Donc alors. Je disais qu'on va craver avec Eevee. Alors Eevee c'est le moteur de rendu qui se trouve ici. De base. Alors dans Eevee. Il y a plus de permair que l'on peut activer. Notamment le permair de l'ambiance au plus jeune. Qui permet de rendre notre modèle crodit beaucoup plus réaliste. On voit que là si je décoche l'ambiance au plus jeune. Déjà les ombres propres. Des éléments de notre personnage ne sont pas visibles. Donc cliquant ici. On peut déjà voir les ombres propres de notre personnage. En général ce que moi j'aime bien faire. C'est de mettre une grosse valeur ici. Par exemple la valeur 20. Comme ça là. On a quelque chose qui est plutôt badass. Mais je trouve que là. Pour ce qu'on va mettre au 10. Comme ça ça ne sera pas trop grand. Ok. Il y a également le Bloom. Qui est aussi un élément assez important. Ça concerne la lumière. Là pour le moment il n'est pas trop visible. Parce que je n'ai pas encore mis de lumière dans la scène. Mais il y a également le Screen Space Reflection. Pour la reforçant. Déjà il faut archiver ce paramètre. Parce que c'est super important. Ici en général on va cocher la reforçant. Si vous voulez faire du vert dans Blender. Mais là on ne va pas le faire. Donc si on veut en cocher. Si on ne veut en cocher pas. Ça ne va pas changer grand chose. Ok. Donc une fois ces paramètre redits. On va faire un Shift A. Afin d'importer ici une lumière. Donc on vient ici au niveau des Lights. Et on va cliquer ici sur Aria. Tac. Il est importé. On va déjà faire un grand Scale. Avec un S. Et on va faire un Croix. Pour aller sur la vue du profil. On va faire un R comme ça. Et on va positionner cela derrière nos personnages. On va faire une rotation comme ça. Et un déplacement. Un tout petit peu vers le bas. Et on déplace sur l'axe des Y. Super. Donc là maintenant on va venir ici au niveau des Lumières. Et on va mettre déjà une valeur du Power à 500. Là c'est beaucoup plus pour tester. Et on part sur la vue de face. Ok. Il a l'air d'être un tout petit peu badass. Ok. On va faire un Scale déjà comme ça. Pour diminuer la taille de nos Lumières. Ici. On fait un Scale. Au niveau du World. On va mettre une couleur qui est bleue. Comme ça. On va aller sur la vue de profil. On va sélectionner nos Lumières. Et on va faire un Shift D comme ça. On va faire un R pour la rotation. On repart sur nos revues de face. Et on déplace comme ça vers le haut. Avec un déplacement sur l'axe des Z. On fait un 1 pour nos revues de face. Et on va faire également un RX. Comme ça. Alors déjà sur cette seconde lumière. On peut modifier la couleur. Parce que de bas c'est la couleur blanche. On peut mettre une couleur orange. Pour renforcer la couleur de peau de nos personnages. Ok. Donc déjà là on a quelque chose qui est plutôt pas mal. Comme au début je vous l'avais dit. Au niveau de nos paramètres de film ici. Si on décoche là. Ça va mettre un fond transparent. Et qui est plutôt pas mal. Et au niveau du World. On peut également modifier la couleur ici. Pour mettre une couleur différente. Si on met une couleur orange. Ou jaune. Je crois que c'est jaune. Si on met une couleur jaune. Ça va participer à l'ambiance générale de la scène. Et également du personnage. Ok. Donc là on va tout simplement. Placer un tout petit peu vers le bas. Faire un RX. Si on veut. On peut mettre ici une couleur rouge. Bref. La couleur que l'on veut. La couleur qui est. Qui est idéale pour vous. Là en général. La couleur de la peau. Passe toujours. Et là les amis. Normalement. C'est tout. Pour cette vidéo. Alors juste qu'au niveau. De la couleur noire ici. Je trouve qu'on peut encore. Un tout petit peu. Diminuer la roughness. Pour que ce soit. Beaucoup plus joli. Et moi normalement. Je trouve que notre personnage. Bomb man. Est plutôt. Nickel. Il est beau. Il est. Il est assez présentable. Avec. Sa topologie. Parce que. Si on veut regarder sa topologie. Il suffit tout simplement. De venir. Alors ici. Et cliquer là. Voyez. On peut cliquer là. Et diminuer la topologie. Directement. Ici. Tac tac tac. Ici. Et c'est pour ça que. Sur le tear up. Vous avez. Vu. Un élément. Avec ce type de topologie. Parce que. On peut diminuer ça là. Ok. Super. Donc là. Maintenant. On va redécocher ici. Et c'est la fin de cette vidéo. Consacré. A. La création. De la bouche. De notre personnage. Et la mise des couleurs. Avec le shading. En créant des matériaux. Merci de m'avoir suivi. Et surtout. N'oubliez pas. De lâcher un gros pouce bleu. Si vous avez aimé cette vidéo. De vous abonner à la chaîne. Afin de nous soutenir. Sur ce. Je vous dis à la prochaine. Pour un nouveau tutoriel. Bye bye. Sous-titrage ST' 501.